Jean-Philippe Blondel, blog. Putain de merde. Je sais, ça choc et surtout, ça manque d'élégance. Je devrais plutôt commencer le récit par des jolies phrases, des paragraphes bien tournés, en utilisant des termes éloquents et variés. Simplement, je n'y parviens pas. Cela fait une heure que les faits tournent dans ma tête. On dirait des corbeaux dans un clocher. Ils croissent, ils descendent en piquet et remontent en flèche. Je suis épuisée. Et retournée. Tout est sans dessus-dessous. Je n'arrive plus à penser droit et les mots me fuient. Ce qui me reste, c'est la stupeur, la colère et cette expression qui les résume. Putain de merde. J'aurais dû m'en douter, en fait. Parfois, je me demande s'il n'a pas fait exprès de me semer des indices pour distiller le doute et me préparer à la révélation. Il paraît que, parfois, les grands criminels agissent comme ça pour aiguiller les policiers et leur permettre de les arrêter. Tout au fond, ils ont envie d'être découverts et punis. C'est tordu comme méthode, mais les grands criminels sont tous un peu tordus. Le grand criminel, ici, c'est mon père. Et la victime, évidemment, c'est moi. Bon, d'accord, certains trouveront que tout ça n'est pas si grave, qu'il n'y a pas mort d'homme et que, donc, je réagis de façon un peu exagérée. Moi, je ne trouve pas. C'est mon intimité qui est en jeu et le respect auquel j'aspire. Ma mère l'a bien compris, d'ailleurs. Elle a été irréprochable pour le coup. Quand elle a compris de quoi il retournait, elle a copieusement gueulé mon père. Elle a tiré la tronche pendant quelques jours, mais finalement, ça n'a pas duré. D'ailleurs, parce que ma mère est indécrotable dans son amour pour son mari, et ensuite parce que les parents, ça a du mal à rester fâchés longtemps, surtout lorsqu'ils vivent sous le même toit et qu'ils paient chacun leur part de loyer ou de factures d'électricité. Moi, je me mûre dans le mutisme. Je me suis même promis que je resterais muet jusqu'à ma majorité, ce qui fait un peu moins de deux ans, 683 jours pour être précis. Mon rupture de communication avec mon père. Lui, il fait le gros dos pour l'instant. Il est conscient d'avoir commis une énorme bourde, mais il est persuadé que ça me passera et que, s'il se fait oublier quelque temps, les choses rentreront d'elles-mêmes dans l'ordre. Il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il devrait se souvenir que je peux être extrêmement borné et que j'immite très bien l'autiste. En plus, je serais incorruptible. Inutile de tenter de m'amadouer avec des jeux vidéo ou des places de concert. Je ne cèderai pas. Je continuerai à lui battre froid. J'ai appris cette expression-là en cours de français l'autre fois et elle m'a éclatée. C'est vrai, on s'imagine toujours un combat comme un moment chaud et sanguin. Mais battre froid, c'est la classe ultime. L'indifférence, le mépris, il n'y a rien de pire. Je vais devenir un vrai congélateur. Je sais, il y a des mômes qui subissent des trucs horribles et comparé à leur souffrance, ma révolte peut paraître futile, voire carrément stupide. Parce que non, il ne m'a pas frappée. Il ne m'a pas violée. Il ne m'a pas foutu la honte devant mes amis. Il n'a pas tenté de draguer ma copine. Je n'en ai pas pour l'instant, ça règle le problème. Il n'a pas non plus trompé ma mère ni incendié la maison. Rien de tout ça. Et un peu de tout ça quand même, mine de rien. Surtout le viol. Sauf que c'est un viol virtuel. Il a lu mon blog. Je ne l'ai jamais autorisé à le lire, bien sûr. Je ne lui en ai même jamais parlé, ni mentionné son existence. Dans un pavillon étriqué comme le nôtre, personne n'a réellement d'intimité. Tout se sait, tout s'entend. Même quand les parents se donnent du plaisir en faisant leur possible pour ne laisser échapper aucun cri ni aucun râle. Alors le blog, c'était mon espace privé, mon domaine. Et il a tout salopé. Je trouve ça dégueulasse. Ma révolte, je la revendique. Parce qu'il ne s'est pas retrouvé sur mon blog par hasard. Et qu'il ne s'y est pas rendu qu'une fois. Il l'a suivi, pisté, décortiqué. Quand je suis en face de lui maintenant, j'ai l'impression de me promener nue en pleine ville. Et ça me donne envie de gerber.